Salut les Faucussiens, salut les Faucussiennes et bonjour à tous les autres. C'est le début du mois et qui dit début du mois dit almanach de l'histoire. Vous êtes prêts pour un voyage en juin ? Alors générique ! Ville de Troyes, le 2 juin 1420. C'est l'agitation dans la modeste église de Saint-Jean-au-Marché. Un mariage royal va y être consacré, mariage qui va marquer une pause dans la guerre de Cent Ans et qui fait suite le traité signé quelques semaines plus tôt, le 21 mai. Celui-ci fait en trotte d'Henri V, l'héritier du trône de France à la mort de Charles VI. C'est le dénouement d'une rocambolesque machination pour prendre possession du trône de France, machination qui finira mal. Tout commence dans une forêt près du Mans en août 1392. Le roi de France, Charles VI, traverse sa forêt avec son armée pour aller envahir la Bretagne suite à la tentative d'assassinat d'Olivier de Clisson, connétable de France. Un assassinat fomenté par Pierre de Craon et Jean V de Bretagne. Et c'est dans cette forêt que tout bascule et que le roi attaque ses hommes. En fait, sur le chemin, le roi a croisé un homme qui le met en garde contre une trahison à sa personne. Résultat des courses, après une crise de paranoïe, elle se croit trahi, se précipite vers ses hommes et tue quatre personnes avant d'être maîtrisée par ses officiers. Le roi se remet peu à peu de cet accès de folie. Et cinq mois plus tard, il assiste à Lyon, au bal des sauvages, plus connu aujourd'hui sous le nom du bal des ardents. Soirée où il aurait mieux fait de se casser une jambe plutôt que d'y aller et de perdre sa santé mentale. Le sort qui s'était acharné sur le roi dans la forêt du Mans revient à la charge et le spectacle, à la base destinée à distraire le roi, tourne à la tragédie. Une torche amenée pour s'éclairer sur le chemin par le duc d'Orléans, frère du roi, cause un incendie gigantesque. Bilan de l'opération, deux rescapés, le roi et un de ses danseurs. C'en est trop pour l'esprit du roi qui prend la malle et le monarque tombe dans la folie après cet épisode tragique. Jean de Berry, duc d'Auvergne et Philippe le Hardy, duc de Bourgogne, les oncles du roi, prennent la tutelle du royaume dans le conseil de la reine Isabeau de Bavière. Justement, le royaume est en pleine guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. C'est le moment choisi par Henri V de Lancastre, roi d'Angleterre, pour faire valoir ses droits à la couronne de France. Et les droits il en a, même s'ils sont minces ! Il demande la main de Catherine de Valois et en dote la restitution de quelques territoires perdus des années plus tôt, la Normandie, la Touraine, le Maine, l'Anjou et le Pontieux. C'est-à-dire ce que Jean Santerre avait dû céder à Philippe Auguste en 1204-1206. Juste une bricole. Ah non, ça demandait, vous pouvez toujours. Bien sûr, la demande est rejetée avec pour conséquence la reprise de la guerre de Stantan et de la bataille d'Avancourt, la bataille la plus sanglante du Moyen-Âge et la supériorité prouvée des chercheurs d'Angleterre. Ayant gagné, ou plutôt laminé les armées françaises d'Avancourt, Henri V est en position de force et fait signer le traité de Troie, traité qui lui donne la main de Catherine de Valois, qui désirise le dauphin Charles, le futur Charles VII, et il lui donne le rôle de dauphin. Le roi d'Angleterre devient dauphin du royaume de France. L'affaire est en route. Il va régner sur le royaume de France et d'Angleterre. Mais il meurt peu après à Vincennes, d'espuit d'une gastron antirrite. Mais avant de mourir, Henri V avait transmis la régence de France à son frère, le duc de Bedford, en le faisant jurer de conserver à tout prix le duché de Normandie. Charles VI de France étant mort deux mois après, Bedford fait couronner le petit Henri VI, roi de France et d'Angleterre, à Notre-Dame de Paris, titre qui sera abandonné lors du traité d'Amiens, signé par Napoléon environ 400 ans plus tard. A la suite d'un de ces nombreux retournements auxquels l'histoire de France nous a habitués, l'ex-dauphin de France, le futur Charles VII, dont le royaume a rétrécit comme une peau de chagrin et qu'on appelle le petit roi de Bourges, va retrouver son pouvoir et son pays avec l'aide de Jeanne d'Arc, Gilles de Ré et Consol. Il sera sacré à Reims en 1429, il boutera les Anglais hors de France, mais ceci est une autre histoire. Le 5 juin, c'est mon anniversaire ! On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Bon, ok. Alors, c'est aussi en 1240, la victoire des Russes sur les Suédois lors de la bataille de la Neva. Le 13e siècle est une période trouble. Temujin, plus connu sous le nom de Jeff Giscan, a conquis la steppe eurasienne, allant de la Chine à la Hongrie. Les Suédois, les Allemands et les Lituaniens se disputent le nord de la plaine orientale et c'est là qu'un jeune prince va prendre son envol et emmener avec lui tout un pays et tout un peuple. Alexandre est un yuricain, descendant des vikings ayant fondé la principauté de Novgorod en 860. C'est le deuxième fils du grand prince russe Yaroslav qui gouverne la principauté de Vladimir, au nord de Moscou, tout en faisant allégeance à l'empereur mongol, le Khin. Il commande les troupes de Novgorod et stoppe la progression des Suédois le 5 juin 1240 sur les bords du fleuve Neva. Un mois plus tard, il gagne une bataille contre les Suédois, libérant définitivement le secteur du danger scandale. Cette victoire lui donne le surnom de Nevsky. Malheureusement, on sait peu de choses sur la bataille. Les Suédois étaient en pleine guerre civile et les Russes donc très peu réglementer cet événement. On ne mentionne qu'un nombre de victimes très faible, côté vainqueur, 3 habitants de Novgorod et une vingtaine de locaux, et 2 plein bateaux de cadavres du côté des vainqueurs. Ce manque de données laisse place à de nombreuses interprétations et à la légende. En effet, cette bataille, même avec une dimension magnifiée par la légende, marque effectivement le développement de l'autonomie de ce qui deviendra la Russie par rapport à ses voisins, en l'occurrence la Suède. En avril 1242, il défait les chevaliers de l'ordre teutonique sur les glaces du lac Péipousse. Il déclare à l'issue de la bataille, « Qui viendra chez nous avec une épée, terrira par l'épée ». Des chefs de guerre, il y a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Excellent guerrier, il sait aussi se faire diplomate et il obtient des Mongols l'allègement de leurs joues, lui permettant d'agréger peu à peu le peuple russe autour de sa principauté. Ses descendants unifieront la pleine russe jusqu'à ce que l'un d'eux, Ivan IV le Terrible, ne s'émancipe définitivement des Mongols et instaure un état centralisé. A sa mort, un culte local n'est rien. Il est canonisé le 26 février 1547 et son culte devient national. En 1712, pour honorer son souvenir, le tsar Pierre le Grand fait édifier le somptueux monastère Alexandre Nevsky sur l'emplacement de la bataille de la Neva. Il donne également son nom à l'avenue la plus célèbre de Saint-Pétersbourg, la perspective Nevsky. Mais ceci est une autre histoire qui, je crois, mériterait d'être racontée plus en détail. Depuis 646 ans, le tombeau du Prince Noir se trouve sous la cathédrale de Canterbury. Son tombeau est l'un des plus beaux héritages d'Angleterre. Imaginez, un tombeau orné d'une statue tout en cuivre doré et grandeur nature. Le 8 juin 1376, Édouard de Woodstock, prince d'Aquitaine, meurt d'Hydropizy un an avant son père Édouard III, roi d'Angleterre. Mais la vie de ce Prince Noir, chevalier implacable et digne d'un roman. Bon, déjà, c'est pas le premier kidame qui passe. Chevalier, prince de sang héritier de la couronne d'Angleterre, prince de Galles, comte de Chester, duc de Cornwall, prince d'Aquitaine et prince noir. Même si c'est surtout le fils aîné d'Édouard III, Édouard de Woodstock, roi d'Angleterre. Celui-là même qui a déclaré la guerre de Cent Ans parce que Monsieur voulait régner sur deux pays. Un seul, c'est pas suffisant. Mais bon, on est là pour parler du prince noir, pas pour évoquer la guerre de Cent Ans, Philippe de Valois, Duguay-Clin, etc. Attardons-nous un peu sur le surnom d'Eddy, le prince noir. Déjà, il est pas appelé comme ça de son vivant. C'est un nom qui lui viendra d'un chroniqueur après sa mort, près d'un siècle plus tard. C'est Richard Grafton, de s'habiller pour aller défendre la nuit les rues de Gotham City. Non. En fait, c'est en raison de la couleur de son armure, mais aussi de sa réputation de guerrier. Pour être plus précis même, la couleur de son armure vient de sa réputation de guerrier. Lors d'une bataille, il fut désarçonné et il s'est caché sous une balie. Il est resté là sans bouger jusqu'à la nuit et l'obstention de la victoire de ses mains. Il fut exécuté des prisonniers français incapables de payer la rente aux demandés par le linge. Des actions bien peu chevaleresques. Des exemples. Voilà plus que jamais ce que nous devons être. Des exemples. Ressentant la honte de ne pas avoir respecté les règles de la chevalerie et d'avoir été d'une grande cruauté, il prit une armure noire afin que tous puissent voir qui était vraiment ce chevalier. Ah oui, c'est cocasse. Sinon, c'est un prince choyé par son père et qui reçoit l'éducation donnée aux nobles gens de cette époque, y compris l'équitation et le maniement des armes. Il participe à la bataille de Crécy en 1346 dans le comté du Pontieux. Il est nommé lieutenant de Gascogne, puis part défendre Bordeaux pour garder les possessions de la couronne contre les français. A cette époque, l'Aquitaine est possession anglaise depuis le mariage d'Alinor avec Henri II de Plantagenet, deux siècles plus tôt. Le prince va effectuer des pillages très rentables sans jamais livrer bataille dans ce qu'on appelle la grande chevauchée. Les chevauchées du prince ont ruiné les provinces du royaume de France et par voie de conséquence ont fait la fortune et la gloire de Bordeaux. Toutes les couches de la société ont profité de cette manne accumulée. La noblesse en récupérant les terres et les châteaux conquis, les bourgeois par le commerce des vins et la distribution des butins, le clergé en augmentant ses domaines et donc les perceptions des dîmes et le petit peuple en bénéficiant des miettes de cette opulence. Il s'illustre dans plusieurs batailles de la guerre de Cent Ans et se forge une réputation militaire impressionnante et devient une figure de la chevalerie anglaise. Et c'est lui qui a fait prisonnier le roi Jean II à Poitiers et qui amènera au traité de Bretigny. En 1370, il fait le siège de Limoges et massacre plusieurs milliers de personnes, femmes et enfants compris. Il vit de plaisir en excès et meurt un jour de juin 1873 à 46 ans. Sa légende résonne encore aujourd'hui contre les parois de la célèbre armure de cuivre à l'épreuve des ravages du temps. Le 9 juin 721, l'avancée des Omeyades, dynastie des califs située à Corfou sur la péninsule Ibérique, est arrêtée à Toulouse par Eud d'Aquitaine. Les Omeyades occupent l'Espagne dont ils ont chassé les visigots qui avaient colonisé la région et installé la suprématie dans l'Al-Andalus. En gros, l'ensemble de la péninsule Ibérique musulmane soit l'Espagne et le Portugal. Ses descendants de l'oncle de Mahomet l'orgne sur la Gaule depuis 719 et rien ne semble arrêter leur politique expansionniste jusqu'à ce 9 juin 721. Ce jour-là, une défaite symbolique va porter un coup de massue à l'avancée musulmane. A Toulouse, les Arabes subissent une terrible déroute face à un résistant isolé, et bâcle face aux berbères de Cayna. Dès 719, ces hommes pénètrent dans le sud-ouest de la France et prennent rapidement Narbonne, Nîmes et Carcassonne avant de conquérir la quasi-totalité de la Septimanie Franque en 721. Il ne leur reste plus qu'à s'emparer de l'Aquitaine et de sa capitale mérovingienne rayonnante, Toulouse. Toulouse était la capitale des visigots lorsque ceux-ci occupaient l'Aquitaine au 5e siècle. Puis, après que leur roi Alaric II ait été battu à Vouillis en 506 par Clovis, ils ont été contraints de se retirer en Espagne. L'Aquitaine est ainsi rentrée dans la mouvance Franque. Mais avec le temps et aidé des Vascons, peuple de la région des Pyrénées, les ducs se sont affranchis de cette tutelle pour devenir finalement indépendantes. Jusqu'en 721, où le duc d'Aquitaine d'alors, Hud, demande désespérément de l'aide à ses voisins francs. Le maître de l'Âle Andalus a décidé de récupérer les terres autrefois détenues par les visigots en plus de l'Espagne. Les Arabes arrivent donc aux portes de Toulouse. Ils sont supérieurs en nombre et en logistique. Ils pient, violent et massacrent. Bref, ils inspirent la tyranée. En tout cas, ils terrifient Hud d'Aquitaine. Vous ferez casser, moi, nom de Dieu ! Il m'a fait peur, chef. Si bien que celui-ci demande de l'aide à Charles Martel, maire du palais, duc et prince des Francs aux côtés du roi mérovingien Thierry IV. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Vous êtes chers ! Charles refuse d'intervenir. Il est occupé dans la guerre avec les ostraciens contre les Saxons. Alors Hud engage des mercenaires Vascon, de la Neustrie et de la Bourgogne. Ils tentent une sortie héroïque après plusieurs mois de siège. Les Sarazins ont été mis à mal à cause de leur complexe de supériorité. Ils étaient tellement plus nombreux qu'ils avaient basé leur camp aux portes de Toulouse sur la commune de Castaner et ils ne défendaient que très peu leur campement, persuadés que les Toulousains n'oseraient sortir. Dans la même pensée, pas besoin d'éclaireurs pour surveiller les portes et les remparts de la ville. Le 9 juin, c'est la surprise totale quand les armées d'hôtes d'Aquitaine encerclent le camp et l'attaquent de tous côtés. Les musulmans paniquent très vite et reculent avant de fuir en se dispersant. Leur chef est rattrapé puis tué. Le siège de Toulouse est levé. Les Pert-Méyat s'élèvent à environ 3750 morts tandis que 1200 chrétiens gisent sur le sol. L'histoire retient la victoire de Poitiers en 732 mais la défaite de Toulouse est probablement la plus importante. Cette bataille est déterminante pour la suite des événements notamment parce qu'elle offre le temps nécessaire à Charmartel pour consolider son pouvoir et bâtir une armée afin de vaincre et de déjouer les prochaines invasions par la bataille mémorable à Poitiers où il mettra définitivement un terme à la menace musulmane. Le 13 juin 1849 a lieu la dernière journée révolutionnaire de la Deuxième République. Cette journée a pour but de protester contre la politique menée à Rome par le gouvernement de la Deuxième République. Une manifestation est organisée par l'extrême gauche de l'Assemblée Nationale Législative La Montagne qui comptait alors 124 députés autour de l'Eudru-Rolin. La journée du 13 juin est un échec total et entraîne de nouvelles mesures de répression qui achèvent de désorganiser l'extrême gauche et suite à cela six journaux sont supprimés. Le 19 juin une loi sur les clubs permet au gouvernement de suspendre les libertés d'association pour un an. Le 27 juillet une loi complémentaire sur la presse institue de nouveaux délits et réglemente sévèrement le colportage. Le 9 août une loi permet la proclamation de l'état de siège avec un minimum de formalité. Désorganisés privés de leurs moyens d'expression les républicains passent à la clandestinité. Un peu plus de trois ans plus tard Charles-Louis Napoléon Bonaparte président de la République proclame le Second Empire et devient Napoléon III en France des Français. Une dictature comme vous y allez. Êtes bien sympathique Dolorès mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature c'est quand les gens sont communistes. Déjà qu'ils ont froid avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça une dictature. Mais revenons à sa journée du 13 juin 1849 et surtout à pourquoi elle a eu lieu. Il était prévu dans la constitution de ne pas intervenir dans la liberté des peuples. Des troupes avaient été envoyées en Italie à la base pour soutenir les révolutionnaires contre les armées autrichiennes. Mais finalement l'expédition s'est transformée en une campagne contre la république romaine afin de rétablir l'autorité du pape et de ses états pontificaux conformément au congrès de Vienne. Et ça ça a pas pu à Leutru Rollin député et chef de file de la montagne. Il dénonce le 11 juin l'expédition française et demande la mise en accusation des ministres responsables et du président. Bien sûr Bonaparte et ses partisans s'en battent les steaks et le 12 juin les montagnards décident une manifestation dans la rue soutenue par des journaux de gauche comme la démocratie pacifique de Victor Considérant. Le 13 juin 1849 vers midi un cortège relativement modeste d'environ 6 000 personnes dont 600 gardes nationaux ayant à leur tête Étienne Arago chef des bataillons de la 3ème légion se forment au Château d'Eau sur le boulevard du Temple. Il s'ébranle vers la Madeleine pour se rendre à l'Assemblée nationale afin de lui rappeler le respect dû à la constitution au cri de « Vive la constitution ! » Une heure plus tard bien renseignée le général Changarnier à la tête des forces de l'ordre placées aux endroits stratégiques débouche par la rue de la Paix et disperse sans difficulté les manifestants qui se répandent dans les rues voisines. Le Drure-Rolin et une trentaine de députés alertés de la situation par des fuyards criant aux armes se rendent au Palais-Royal. Ils se dirigent ensuite vers le Conservatoire national des arts et métiers où doivent se rassembler des députés montagnards. À 14h30 le Drure-Rolin parvient à se faire ouvrir les portes de l'établissement par le directeur. Indécis les députés improvisoires. Pendant ce temps trois semblants de barriquettes sont improvisés pour gêner la cavalerie. Elles sont rapidement enlevées par les troupes tandis que partent quelques coups de feu. Au bruit des détonations des députés qui n'ont siégé que pendant trois quarts d'heure s'enfuient à travers les jardins du conservatoire. Le Drure-Rolin parvient à s'échapper et à gagner Londres pour un exil de plus de 20 ans. Plusieurs de ses collègues en font autant. Bonaparte assoit son pouvoir et musèle d'opposition et a le champ libre pour réintroduire l'empire. Le 20 juin 1789 a lieu un moment clé de l'histoire l'acte fondateur de la république le serment du jeu de pomme à Versailles. Les députés de tiers état ainsi que quelques députés de clergé et de la noblesse jurent de ne pas se séparer avant d'avoir élaboré une constitution. Un petit retour en arrière s'impose. A la fin du 18e siècle le royaume de France est au bord de la banqueroute. Ça fait un an que le royaume est secoué par des révoltes ou des protestations populaires. L'OUSS voudrait bien lever un nouvel impôt pour enfouer les caisses et pour faire passer de la pilule il voudrait l'appui des représentants de corps social. Ils sont coriaces ces barbares. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est j'ai trouvé. Je viens d'avoir une idée horrible. Non deux. Même trois. Oh là là. Oh là là. Oh là là j'ai plein d'idées. Je suis trop fort. J'aime pas tellement conturer comme ça la fin. Ça me dépeute. Au travail. Il décide donc à la fin du janvier 1789 de convoquer les états généraux pour le printemps à venir. Les députés ont jusqu'au mois de mai pour recueillir les doléances du peuple et les présenter au roi. Cette convocation donne l'espoir au peuple qui espère des réformes. Les représentants des états généraux arrivent donc le 5 mai à Versailles et présentent au roi les doléances du peuple. Doléances qui passent mal. Les discussions sont difficiles et les revendications nombreuses. En plus le roi est dans son mood il faut lever un nouvel impôt et se faire modélance du peuple qui lui veut des réformes. Quant aux autres partis des états généraux la noblesse veut la fin de la monarchie absolue et retrouver ses anciens pouvoirs d'avant Louis XIV et l'église elle souhaite que rien ne bouge. En gros tout le monde dire dans le sens opposé des autres. Et pour bien prouver que le régime veut asseoir sa décision et ne pas évoluer les représentants sont classés par ordre les nobles le clergé et le peuple au fond de la salle à côté des radiateurs un peu comme les anciens profs qui mettaient l'écran qu'au fond de la classe pour ne pas avoir un zone occupée si vous voyez l'image. Les états généraux commencent et ça coince déjà dès les premières requêtes de tiers états qui demandent à ce que le vote soit comptabilisé par tête et non par ordre. La coutume veut que chaque parti ait un vote et même s'il y a des réformateurs dans le clergé et chez les nobles ceux-ci sont minoritaires. La noblesse et le clergé représentent donc deux votes face aux tiers états qui l'une ne représente qu'un vote et celui-ci a peur que les doléances demandées ne passent pas. La noblesse refuse le vote par tête et le système politique refuse les demandes qui donneraient la majorité au peuple et aux réformateurs des autres ordres. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit ou même juste pour boire un coup passez à ma grotte. Vous savez bien qu'on ne le fera pas. Ah bah oui, pas le temps. Pas l'envie. Face au refus du roi les esprits s'échauffent et le roi ajourne la séance. Déçus, les députés du tiers état s'allient aux réformateurs de la noblesse et du clergé et se constituent en assemblée nationale le 17 juin 1789. Quand les députés reviennent au matin du samedi 20 juin 1789, ils trouvent la salle des menus plaisirs close. Le docteur Guillotin, représentant du tiers état, propose donc de se réunir dans la salle du jeu de pommes. C'est là qu'il prête fermement de ne pas se séparer avant d'avoir établi une nouvelle constitution. Cet événement est l'événement fondateur de la démocratie française. Le serment du jeu de pommes est à l'origine de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté nationale. On est issu l'Assemblée nationale constituante qui vote en août 1789 l'abolition de la féodalité et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le 23 juin, Louis XVI tente le tout pour le tout et ronc ses promesses. Il demande d'évacuer les représentants. Ceux-ci refusent. Mirabeau prononce la phrase passée à la postérité. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. Deux jours plus tard, le 25 juin, 47 députés de la noblesse dont le duc d'Orléans se joignent à l'Assemblée. Le 26 juin, l'évêque d'Orange, Talleyrand, l'archevêque de Paris et trois curés rejoignent encore l'Assemblée. Le roi capitule. Il dit « Eh ben, s'ils ne veulent pas s'en aller, qu'ils restent. » Le 27 juin, il ordonne aux clergés et aux membres de la noblesse de se joindre au tiers en une chambre. Le 9 juillet, les députés se proclament en Assemblée Nationale Constituante. Le reste n'est qu'histoire. Charles est l'héritier de la dynastie des Habsbourg. Le jeune homme se retrouve à 20 ans à la tête de plusieurs royaumes. La Bourgogne, composée des pays vrais de la Franche-Comté, l'Autriche, le royaume de Naples, la Sicile, la Castille et la Réunion, ainsi que les nouveaux territoires des Indes Occidentales, récemment découverts par Christophe Colomb et le Saint-Empire Romain Germanique. Dès sa naissance, il est archiduc d'Autriche, héritier du duché de Bourgogne, un des plus beaux partis d'Europe. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Duc de Bourgogne a 4 ans à la mort de son père, il devient roi d'Aragon à 5 ans et s'autoproclame roi de Castille au détriment de sa mère. Quand son grand-père, l'empereur Maximilien, meurt, il lui lègue les duchés d'Autriche et il est élu le 28 juin 1519, empereur de Saint-Empire Romain Germanique avec tous les ennemis qui lui sont dus et François Ier. Il faut dire que ce dernier voit son royaume encerclé par les possessions de l'empereur et estime que ça représente un danger. La Tnaï quoi ? La Tnaï ! Du coup, il réclame Milan et Naples. De son côté, Charles XV souhaite récupérer le duché de Bourgogne. Il débute alors une tentative de reconquête des territoires bourguignons possédés par la France à partir de 1521, ce sont les guerres d'Italie. Mais ça c'est une autre histoire restant concentré sur Charles le Quint et son élection. Le 12 janvier 1519 meurt Maximilien Ier le grand-père de Charles. La succession au Trône d'Empereur est ouverte. Charles doit affronter la candidature d'Henri VIII, de François Ier et du duc Albertain Georges de Saxe. Le duel final est entre lui et François. Après plusieurs tractations et peau de vin des deux camps, le verdict tombe sous la pression de Marguerite d'Autriche, la tatie de Charlie qui entoure la ville de l'élection. Charles est élu roi des Romains. Il se fait sacrer à Aix-de-la-Chapelle un an plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous a apporté des informations. En attendant, vous pouvez mettre le pouce bleu, la cloche, le partage et vous abonner. Vous connaissez le principe. Vous pouvez participer dans les commentaires, dans le respect de chacun et me dire ce que vous avez aimé ou s'il y a des erreurs, je les rectifierai. En attendant, n'oubliez pas que c'est en connaissant le passé qu'on peut comprendre le présent et appréhender l'avenir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501